Salut, c'est Jonathan. Benoît et moi avons enregistré cet épisode à Gatineau, devant public, soignent soixantaines de cyclistes au Grand Tour Vélo-Québec. Le Grand Tour change de région visitée à chaque année et en était cette fois-ci à sa 30e édition. Environ 1500 cyclistes et des centaines d'employés et de bénévoles forment une caravane qui se promène de village en village pendant une semaine. La majorité d'entre eux campent, les repas sont fournis, les bagages transportés et il y a un paquet d'activités le soir, incluant une nommée conférence, de la musique et ce podcast. Merci à Vélo-Québec pour l'invitation et Benoît était bien content que vous l'ayez trouvé aussi drôle. Bonne écoute! Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue à Encyclique, un podcast où nous donnons notre vérité sur tout ce qui touche de près ou de très loin au vélo. Je suis Jonathan Bérois. Et moi, Benoît Simard. Et nous sommes aujourd'hui à Gatineau, à l'heure, devant public, au Grand Tour Vélo-Québec. Un peu dans la soupe. Il fait très, très, très chaud. Je n'ai pas regardé, je pense que j'aime mieux pas regarder combien il fait aujourd'hui, mais 40 ressentis à peu près sous l'attente ici où on est. Je dirais, a priori, 48. Incroyable, mais vrai, le Grand Tour célèbre cette année, vous le savez, son 30e anniversaire. Ben, bravo! Bravo! Yes! Parmi la foule ici, est-ce qu'il y en a qui ont... Combien ont fait un record? C'est quoi vos... Combien de Grands Tours vous avez fait à date? 22! 22! Est-ce que c'est le plus chaud? Si tu fais les extensions, ça ne compte pas pour plus. Moi, j'en ai fait 6 à peu près. J'en avais fait 2 quand j'avais 18 ou 19 ans avec mon père. Et j'avais une petite caméra point and shoot. C'était avant... Quelques années avant les cellulaires. J'avais... Est-ce qu'il y en a qui ont des cussards à bretelles? Oui, hein? Tout le monde. C'est temps de les enlever, d'ailleurs, là. Moi, là, j'étais... J'étais le matin. Je suis tout le temps dernier, hein? Parce que lève-tard, ça veut dire 7h10, ce qui est complètement ridicule. Tout le temps, des derniers à partir, je disais à mon père, vas-y, vas-y. C'était à la fin de la semaine. J'avais pris des photos toute la semaine. Puis je mets ma caméra comme ça, puis je vais à la toilette avant, dans Bécosse. Puis là, j'enlève mon chandail. Je descends mes bretelles. Puis là, j'entends... J'avais un 2$. J'entends « cling » et j'entends « ploucch ». Puis là, je me dis... Oh non! J'espère que c'est mon 2$ qui est tombé dedans. Mais non, c'était ma caméra avec les photos toute la semaine qui étaient tombées dans la... La dernière journée de Grand Tour. Dernier, c'était plein. Ça débordait. Puis là, je me suis dit... De photos, tu veux dire? Ça débordait de photos? Eh oui, mais... Des photos de merde. Puis là, je disais... Je me suis dit « T'es ta fort, Boyard. T'es ta fort, Boyard. Ce n'est pas vrai. C'est du fake. » Et là, j'ai rentré mon bras jusqu'à... Jusqu'à passer le coude. J'avais encore les bulles. Je suis allé toucher. J'ai ramassé la caméra. Je l'ai sortie. Et ma carte SD était saine et sauve. J'ai pu sauver avec le recul. Les photos étaient vraiment pas bonnes. J'aurais pas dû. Mais après, je sors. Il y avait... Vous savez, les trucs qui donnent de l'eau pour remplir ces bouteilles-là que ça... Je me suis frotté jusqu'au derme. On va y repenser le prochain coup que tu nous effrappes le poing, aucune chose. Ben, ça sent encore. Je te jure. Ça fait 22 ans. Ça sent encore. Ça sentait. Puis cette journée-là, il pleuvait. J'avais comme un manche longue. J'étais heureux. Puis je suis sûr... Mon père, quand on est retourné à l'auto, et on s'en retournait à la maison, il dit que ça sent bizarre dans l'auto. Ben, tu m'as parti sur une autre histoire, mais je voulais amener le thème du podcast. C'était pas... C'était pas juste mes histoires de Bécoste que je voulais conter. Les meilleurs changements que les participants d'un événement comme le Grand Tour peuvent faire pour aller plus vite et être plus confortables. Et en fait, ça s'applique à n'importe qui qui roule... En général. ...sur la route. Donc, toi, t'as deux boutiques de vélo. Je l'ai mentionné en pré-podcast. Ça s'appelle Espresso Sport dans les Laurentides. Et spécifiquement, Benoît fait des bike fits à peu près à tous les jours de l'été. Ça va faire une vingtaine d'années. Puis en moyenne, actuellement, c'est quasiment cinq par semaine. Donc, c'est ça. J'en ai vu passer plus qu'un. On va commencer par les points de contact. Je pense qu'on est allé dans notre recherche avec ce que Ben fait avec ses clients. Mais les gens... Tout le monde, on touche notre vélo aux mains, aux pieds, aux fesses. Évidemment, pour augmenter sa performance, on peut dire ça comme ça, d'être confortable, c'est une priorité. C'est clair. Tu vas être confortable sur ton vélo. Sinon, demain, ça ne sera pas une journée agréable. Puis, premier endroit pour mettre la selle. La selle, c'est le point qui est au milieu. C'est vraiment un point pivot. C'est là que t'es assis. Ça peut influencer même tes genoux ou ton dos ou tes mains. Donc, c'est vraiment important de choisir une selle qui va être confortable. Il y a différentes façons de la choisir. Ça peut être de mesurer. Je ne sais pas, peut-être qu'il y en a qui ont déjà fait cette expérience-là, mais mesurer les ischions, la largeur des os, des fesses. Donc, il y a des outils pour le faire. C'est moins intrusif que... Moi, je les avais mesurés. Tu peux t'asseoir sur un morceau de carton. Oui, oui. Ça laisse une empreinte. Pas avec des gros pantalons, mais tu vas avoir deux pointes. Et après, tu mesures ça. Moi, je suis 11 centimètres. C'est... Ben, merci. Oui. Vous savez, je n'aimerais pas toutes mes mensurations ce soir, mais vous savez que les os de mes fesses, 11 centimètres de large, et souvent les selles... Basé là-dessus, c'est que ça va influencer la largeur que tu vas choisir. Après ça, il y a différentes formes, il y a d'autres éléments qui vont modifier ça ou qui vont influencer ça, mais la largeur des os, ça serait la première chose. Est-ce que c'est majoritairement des préférences personnelles ou il y a des selles qui font à tout le monde? Je pense que c'est personnel. Il faut que tu t'assoies dessus. Parce que ma selle préférée peut être la pire pour toi ou pour quelqu'un d'autre, tu sais, ça... Puis ça varie de quoi, ça? C'est la position de ton vélo ou vraiment ton anatomie? C'est l'anatomie de la personne. Après ça, ça peut aussi être influencé par ta position... Ben, le type de cyclisme que tu veux faire. T'es-tu tout le temps à bloc, pencher, coucher sur ton vélo ou tu fais une journée plus relax, plus relevée? Parce que plus on est relevé, plus les os sont appuyés sur l'âge. Donc, la selle pourrait être différente. Il y a des selles hommes et femmes. Est-ce que vraiment c'est important? Des fois, j'ai bien de la misère avec les trucs marketing. Puis j'ai hâte au jour où est-ce qu'ils vont arrêter de faire des selles pour hommes et femmes. J'espérais qu'ils disent ça. Puis puisqu'ils m'ont vendu une selle pour femmes. Ben, concrètement, c'est bien dessus. Oui, je l'ai aussi. Parce que je sais qu'il y a certaines différences. Ben, il y a des différences anatomiques, c'est clair. Mais souvent, les hommes sont confortables sur des selles pour femmes. Puis c'est comme dans la vie, il y a des choses qui sont unisexes puis il y en a d'autres qui sont conçues pour les femmes. Je pense que c'est peut-être une autre façon de voir la chose. Mais donc, généralement, la selle pour femmes va être plus courte et plus large, c'est ça? Ou même pas? Non, même pas. Je pense que c'est les arrondis, les différents types de mousses qui vont être utilisés parce qu'il y a des points de pression un peu différents ou il y a des endroits où est-ce que tu veux moins de pression. Donc, ils vont jouer avec les densités de mousses et de gel. Puis comment tu le sais, il existe des selles de vélo de montagne, des selles de cyclotourisme, des selles de… Vélo de montagne, peut-être, mais après ça, pour le reste, c'est une façon de faire comment tu es assis. Parce qu'en vélo de montagne, tu vas bouger beaucoup. Peut-être que tu vas vouloir avoir une selle qui est plus étroite pour empêcher de rester pris dans les cuisses ou quelque chose comme ça. Mais concrètement, en vélo de montagne, tu es debout. Est-ce qu'un cycliste est capable de le savoir soi-même? J'espère. Si vous n'êtes pas confortable, ce n'est pas moi qui le sais. Tu n'as pas besoin de… tu le sais tout de suite, tu n'es pas obligé de rouler 100 kilomètres. Non, moi, je crois vraiment qu'on peut être confortable sur un vélo. Donc, tu sais, il y a souvent des gens qui viennent et que ça fait des années qu'ils font du vélo et qu'ils ont tout le temps mal. Peut-être terminer avec l'angle de la selle aussi. Moi, longtemps, j'ai pensé qu'il fallait que ça soit comme un niveau. Oui, ça, c'est propre au produit. Des fois, il y a des selles qui sont pensées pour le nez légèrement vers le bas, d'autres vraiment haut niveau. Même certains vélos, quand tu regardes des vélos un peu beach bike, les selles sont très larges, puis il y en a qui sont pensées pour être plus le nez vers le haut. Puis ça, ça va voir la position qu'on a sur le vélo. Tu es plus relevé, tu es plus droit. Donc, tu es assis sur plus large. Donc, certains modèles de selles peuvent avoir des angles différents. Puis généralement, vélo de route, ça serait soit droit ou un petit peu par en avant? Oui, ça peut… Oui, c'est une façon de voir ça. Mais c'est que la pratique va influencer beaucoup aussi. Encore là, quelqu'un qui fait des comptes la montre, il n'y aura pas la même posture sur son vélo qu'il y a quelqu'un qui fait le grand tour, qui fait 100 kilomètres, puis plus d'endurance. Notre deuxième point de contact, c'est le guidon. On parle du guidon, je ne sais plus si on va parler… Bien oui, on va parler des pédales un peu après, mais essentiellement, c'est les trois points de contact, les pieds, les fesses et les mains. Le guidon, souvent, la chose qu'on fait, particulièrement pour les vélos de route, puis c'est vrai en vélo de montagne aussi, on va mettre des guidons plus étroits. Qui est bon. C'est une bonne affaire. Tu sais, il y a beaucoup de femmes qui viennent, qui se plaignent, qui ont des douleurs à la nuque, mal dans le cou, puis là, ça demande un peu qu'est-ce que ça peut être. Puis généralement, les manufacturiers de vélos, ils n'ont pas le choix. Ils mettent une grandeur de guidon un peu, bien un small, ça ne vient qu'un 42, puis ça, tu sais, ils n'ont pas le choix. Mais la plupart des gens, puis si on compare un homme puis une femme, souvent une femme à grandeur ou à taille égale est peut-être moins musclée des épaules, il y a moins de quoi pour se tenir. C'est d'autant plus important d'avoir quelque chose qui va être en ligne avec les épaules. Est-ce que c'est pour ça que tu m'as vendu une selle pour femme en regardant les muscles de mes épaules? Moi, je ne porte pas de jugement. C'est très faible. Mais donc, d'avoir quelque chose pour mes sportifs. Des fois, je fais ça, je monte mes biceps à ma blonde de même pour l'impressionner, puis elle dit, c'est pathétique. Donc, elle connaît quelqu'un d'autre que toi? Ben non, mais il y a Jonathan, puis il y a pathétique. Moi, je ne les connais pas. Je ne sais même pas pourquoi les gens riaient. Je ne suis même pas clair si c'était un gag. Dans un guidon, il y a, tu as parlé de la largeur, il y a la profondeur, ce qu'on appelle la portée et la profondeur. Oui, la portée, la profondeur, ou les nœuds qui vont entendre parler du reach aussi. Donc, il y a différentes façons. Il n'y a pas juste la largeur. Si vous regardez certains guidons plus traditionnels, un peu à la Belge, qui avaient une courbe... Très, très bas. Tu ne peux même pas être dans les drops. Pas d'une façon confortable, en tout cas. Mais donc, il y a une façon de raccourcir aussi son vélo sans remplacer la potence, seulement qu'en changeant le guidon. Donc, il y a différentes géométries de guidons aussi, puis c'est important de travailler avec ça. Il y a plusieurs choses qu'on peut essayer de ce côté-là. Mon nouveau guidon, il est sur un autre vélo, un de mes plusieurs vélos. Il y a le flare aussi. Quand tu descends dans les drops, ça peut écarter un peu. Vous voyez qu'ils sont évasés un petit peu. Ça a été popularisé peut-être plus en gravel bike. Donc, dans le fond, ça va permettre d'avoir une largeur optimale pour la stabilité dans le bas du guidon quand on arrive dans quelque chose qui brasse un peu. Mais d'avoir une largeur plus étroite en haut qui va être plus en ligne avec nos épaules pour être plus confortable si on roule en endurance. Puis même ici, quand tu te mets les mains droites dessus, il y en a qui sont droits. La plupart sont droits, mais il y en a qui tournent un petit peu aussi. Ça aussi. Il y a certaines marques qui vont se spécialiser un petit peu dans cette ergonomie-là. Puis là, ça devient compliqué. Puis il y a plusieurs options, mais c'est de les essayer. On peut essayer le guidon aussi sur son propre vélo. Bien, moi, je le propose en tout cas, c'est sûr. Ça devrait être quelque chose qu'on peut faire. Tu vois, c'est politiquement correct de dire que si les autres magasins ne le proposent pas. Après ça, chacun sa façon de faire, mais je crois que c'est... Moi, je remarque beaucoup de gens qui ne sont pas à côté au fond dans les cocottes. Comme si le... Des fois, c'est correct de changer de position, mais comme si le vélo était trop long pour eux. Bien là, il y a plusieurs raisons. Moi, je suis un spécialiste du « ça dépend ». C'est bien fatiguant. OK, c'est fatiguant, mais ça dépend. Donc, il y a plusieurs raisons qui peuvent faire pourquoi quelqu'un ne va pas aller s'appuyer au fond sur la cocotte. Ce qui devrait être la position où vous êtes capable d'être confortable, parce que c'est là qu'on a les mains proches des freins. 80 % du temps, on devrait être là. Moi, je dis ça comme ça. C'est un chiffre. Je trouve ça le fun, 80 %. C'est juste correct. Mais oui, 80 % du temps, on devrait être là parce que c'est... Mains proches des freins, proches des vitesses. On devrait être confortable comme ça. Après ça, un guidon de route courbé, tu peux mettre tes mains n'importe où. Donc, un signe qu'il y a quelque chose qui cloche. Exact. Ça peut être... Puis encore là, quand on fait un ajustement sur un vélo, on ajuste le vélo pour que la personne puisse avoir une bonne posture dessus. Tu sais, c'est une façon de voir ça. Puis la bonne posture, effectivement, ça devrait être capable de poser ses mains où est-ce que tes freins sont. Puis si ça, on n'est pas capable, est-ce que c'est parce que le vélo, il est trop long, la potence trop longue, le guidon est trop long, ou est-ce que la selle n'est pas confortable, ça nous empêche de pivoter comme il faut vers l'avant. Là, c'est d'observer, puis c'est de s'assurer. Puis c'est pour ça qu'on fait ça en étape, normalement, un positionnement. On commence avec les pieds, la selle, puis les mains en terminant. Mais oui, c'est un bon point d'être capable de placer ses mains-là. Après ça, c'est au spécialiste à trouver comment faire pour trouver le bon chemin pour s'y rendre. Troisième... En fait, ce n'est pas le troisième point de contact, mais c'est un point qui est lié. Je parle de guidoline. Moi, je sais que tu la changes à peu près deux fois par année. Mais c'est un must. Quelqu'un qui n'a pas un magasin de vélo devrait-il changer sa guidoline? Ça coûte 25 piastres, 25-30 piastres, une guidoline. C'est l'un des plus beaux objets à se faire. La dernière m'a coûté 53. Elle est en coton, très jolie. Mais il va falloir que tu la remplaces quand même. Elle se lave. J'ai bien hâte de voir quand tu vas faire ça. C'est sûr. Le truc, c'est de ne pas suer dedans, mais là... Non, mais regarde, tu parles de sueur. Donc, des fois, avoir un gant... Je ne sais pas si vous avez déjà enlevé un ruban à guidon, parce qu'on ne peut pas dire guidoline. Oui, c'est ça que tu disais, oui. Oui, on a appris ça. Guidoline, c'est un mot protégé. C'est ruban à guidon. Oui. Bien, sous le ruban à guidon, souvent, c'est là que ça ramasse la sueur, puis la transpiration, puis ça peut faire peur et ça ne sent pas bon. Mais vraiment, ça crée une oxydation sur l'aluminium. Puis ça, c'est quelque chose à faire régulièrement, je pense, la remplacer, sa guidoline. Et encore là, il y en a qui sont plus coussinés, plus gros. Ça, c'est là que ça peut influencer le positionnement, que si vous avez des plus petites mains et que vous avez un gros ruban, ça risque de ne pas être confortable non plus. Avant, je pensais que plus c'était coussiné, meilleur que c'était. J'avais même... Là, c'était coussiné. Faites ça en Belge, j'avais deux taux de ruban. Oui, pour vrai, j'en avais. Puis il y a même des trucs comme du gel aussi. Maintenant, j'ai parlé de mon ruban en coton. En coton, je le fais même écarter, pas trop, trop de taux serrés, parce que j'aime mieux sentir le guidon. Est-ce que c'est une préférence personnelle? Je pense que c'est une préférence. Oui, bien oui. D'essayer différentes choses, peut-être? Ou généralement, parce que mes mains sont aussi grosses que mes biceps, je devrais avoir un petit guidon? Les mains comme Donald Trump, je commence à trouver ça bizarre. Alors... On dirait que vous ne riez pas aux bonnes places. Je ne sais pas... Là, il va revenir et il va dire, « Tu vois, je suis drôle. » Alors, j'avais même marqué, « Tu vois, j'ai des petites mains. » Tu vois, ça, je l'avais écrit. Bien, raison de plus pour avoir... Son ruban en coton, pour l'avoir vu, c'est vrai que ça ne donne pas un... Ce n'est pas une grosse épaisseur. Il n'y a pas d'absorption dedans. Donc, si tu utilises des trucs de gel... Puis il est payé cher pour sa guidoline. Il vente des ergons, il vente des trucs pas mal... Est-ce qu'il y a une plus-value à ça? Bien, la plus-value, des fois, ça peut être l'adhérence. Il y en a, si vous avez tendance à transpirer des mains ou rouler quand il pleut, bien oui, il y en a qui vont avoir une meilleure adhérence. Puis les gants? Toi, je sais que tu en portes. Moi, je roule constamment avec des gants. Qu'est-ce que ça t'apporte? Parce que comme je suis mécanicien, je roule toujours avec des gens avec leur vélo brise, puis comme ça, je ne me salue pas les mains. C'est OK. Mais de toute façon, c'est vrai. Si tu fais une chute ou tu tombes, quelque chose, ta main va aller au sol. Oui, c'est vrai. Je n'ai pas eu rien, là, mais... Pédales. Oui, pour les pédales. C'est mon prochain point. Ce n'était pas un qualificatif que je te donnais. Mais... Tu sais, c'est tout le temps comme ça. J'avais... Je ne sais pas, je te l'avais dit. Quand on a parti le podcast, qu'on a décidé d'appeler en cyclique, j'avais fait... Je suis allé voir dans le chat de GPT, puis je lui ai demandé « Peux-tu me donner des noms, un mot, deux mots, facile à retenir? » Puis il m'avait proposé deux pédales. C'est de l'intelligence artificielle qui s'est compée. C'est ça. Je n'ai pas un choix qu'elle est vraiment bonne, de l'intelligence artificielle ou qu'elle était dans le chat. Ça aurait marché. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça... OK. Alors, pédales... Mais côté pédales, ça aussi, c'est à ne pas négliger. Puis que vous ayez des clips ou pas. Je ne sais pas si tout le monde roule clippé ici, là. Mais même ceux qui ne roulent pas clippé, ils ont avantage d'avoir une plateforme vraiment stable pour les pieds. Puis ça, c'est un game changer, là. Vraiment, là, de... Encore là, il y a différents types de pédales. Il y a quelques marques plus populaires que d'autres. Mais... Y a-t-il un avantage d'avoir des pédales de route quand on fait du vélo de route ou avoir des pédales style... Shimano, SPD, Montagne, les petites en métal? Moi, j'avoue, ça va faire au moins 5-6 ans que je ne roule plus avec des pédales de route. Les chaussures sont rendues tellement rigides, il y a tellement un bon support que ce n'est pas la... La stabilité vient de la semelle de la chaussure. Puis pour moi, c'est mieux parce que ma façon de penser, c'est que c'est toujours bon d'avoir son vélo quand on va marcher. Puis ça m'arrive souvent de marcher avec mon vélo. Oui, mais en fait, juste ici à la toilette, ils disent enlever vos cales, tout ça, parce que c'est les cales de route, ça glisse au maximum. Oui, c'est dangereux pour ça. Mais quelqu'un qui ne fait que de la route, qui ne met pas le pied au sol, qui part de chez lui puis qui termine chez lui, une chaussure de route, ça a une belle stabilité. C'est vrai que l'avantage, c'est la stabilité latérale aussi. Mais passer ça pour moi, je suis un amateur des pédales que je peux marcher avec mes chaussures. Ce que tu fais beaucoup au-delà de la pédale, c'est d'ajuster les clips en dessous. Ça, c'est la première chose. Donc, il y a un angle. La plupart des pédales, puis quand on parle des pédales qui clippent des deux côtés ou de route standard, ils ont tout un ajustement latéral. Il y a une angulation qu'on peut aller chercher. Puis c'est important de placer le pied au centre de ça pour commencer. Donc, il faut observer quand la personne se tient debout, maintenant ses pieds, est-ce que c'est plus talons vers l'intérieur, orteils vers l'intérieur. Puis de là, on va placer la pédale en conséquence ou la cale sous la chaussure pour ça. Et je pense qu'avant, on mettait les cales beaucoup plus en avant. Ça, c'est une autre chose. Je faisais des blagues que ça fait longtemps que j'en fais des positionnements, mais c'est vrai. Puis ça évolue aussi quand même. Il y a des choses, des données qui changent. Puis qu'est-ce qu'on remarque, c'est que de reculer la cale sous la chaussure, donc de mettre le pied plus par-dessus la pédale, moins sur le bout des orteils. Ça peut donner une belle stabilité. Ceux qui ont des problèmes de crampes au mollet, ça va libérer beaucoup de pression pour là. Puis les engourdissements de pied aussi. Tu pédales moins sur le bout des pieds, plus avec ton pied au complet? Oui, ça va aider à mieux utiliser peut-être la force des fessiers puis de la cuisse pour descendre le coup de pédale. Ça, c'est une autre chose, une autre des questions des fois qu'on se fait poser souvent. Comment je devrais pédaler? Puis la meilleure réponse, c'est ça dépend. Mais ça dépend de l'effort qu'on fait. Ça dépend de la dynamique. Si on mouline rapidement, ça va être normal de pointer du pied. C'est comme si on sautait sur place. On ne saute pas sur les talons quand on saute sur place, pas moi du coup. Il doit y avoir une question de flexibilité de la cheville aussi. C'est un grand point. Ça, ça peut être influencé. Les manivelles vont changer quelque chose par rapport à ça. Je sais que tu as essayé toi des manivelles plus courtes. Plus courtes, oui. Ça a été quelque chose de bien pour toi. Mais du côté encore là du coup de pied en pédale, il faut être en mesure de pouvoir pousser avec le talon. Si on soulève une charge pesante, on ne se met pas sous le bout des orteils. Donc, on va essayer d'écraser le talon puis on va se soulever. Mais quand on pédale, c'est ça qu'on fait. On soulève des charges un coup de pédale après l'autre. Donc, c'est de pouvoir placer ça. Puis en mettant le pied plus sur le... ou reculant la cale sur la chaussure, ça va donner cette stabilité-là puis ça a peut-être plus de force en bout de ligne. Un autre point de contact qui n'est pas avec le corps mais qui est avec le sol, c'est le pneu. Moi, ça, je trouve que les gens... Ceux qui nous suivent un peu savent que les pneus... On adore les pneus et le plus large, le mieux. C'est vrai. Le plus large, c'est plus rapide. C'est contre-intuitif avec ce qu'on était habitué d'entendre depuis tellement longtemps. Mais même autour de France, on a des courses. ils le démontrent maintenant. Ils font des tests. Et pourquoi c'est plus rapide quand c'est plus large? Parce que tu peux avoir un petit peu moins de pression d'air. Donc, au lieu de cogner sur le sol puis de rebondir, tu vas absorber ça un petit peu. Le pneu va se déformer plus facilement. Il va créer moins de résistance au roulement. Je résume, là. Quand ton pneu est plus étroit, tu as plus de pression puis ça fait que toute l'énergie du sol n'est pas absorbée par le pneu, elle est absorbée par ton corps. Donc, même ton corps devient fatigué. Ce n'est même pas nécessairement tes jambes. Tu as mal partout ailleurs, une fatigue générale. Encore, là, quelques semaines, je n'étais jamais allé là, mais on est allé rouler à l'aigle placide. Super beau. Là, ça m'a fait découvrir qu'il y a encore de la belle asphalte quelque part proche de chez nous. Mais là, probablement que je pourrais me permettre d'avoir un pneu un petit peu plus étroit, donc plus dur parce que l'asphalte est belle. Mais la seule chose que tu sauves, c'est que ton pneu va être 20 grammes de moins. Il va être un peu plus léger. Puis là, ils disent aérodynamiste parce que tu as minimalement... parce qu'on voit de plus en plus large, c'est de plus en plus aéro aussi. Mais donc, qu'est-ce qui pourrait empêcher... Point de contact. 1 à 10, c'est facile. Ou peut-être ton cadre... C'est le cadre. C'est le plus large que le cadre permet. Donc, tu sais, là, dépendamment de ce que vous avez comme vélo, dépendamment si ça fait 10 ans ou quoi, ça ne sera pas la même chose. Puis les nouveaux vélos, c'est quoi une belle largeur pour toi? Je pense que... Pour moi... Pour toi, personnel, je sais que tu roules avec du 42 en route. Oui, vraiment, c'est ça que j'utilise et c'est très rapide. Puis quand je dois convaincre quelqu'un trop longtemps que non, ce n'est pas tirant, j'arrête. Tu parlais peut-être même de ce que les pros utilisent maintenant. Puis on a vu autour de France les pneus des 30. Tu n'as pas vu ça il y a trois ans. Ah oui, c'est ça. On nous dit que Pogacar est en 30. Il le connaît personnellement. Moi, j'étais en 35. Fait que... En haut de Pogacar. Donc moi, vraiment, un 30-32, c'est quelque chose qui est agréable à rouler. Donc, on essaie de mettre le plus large sur nos pneus. Peut-être sur nos roues, on est peut-être un peu désavantagé s'il y a des freins à jantes parce que là, ça pourrait possiblement accrocher le dessus. Encore une fois, il existe des freins, par exemple, qui sont pensés avec plus de dégagement. Mais là, c'est le vélo qui va influencer ça. Mais même sans changer le pneu, on peut mettre moins de pression. Aussi. Parce que je pense traditionnellement, si on dit tu mets combien d'heures dans tes pneus? Moi, je mets ça à 110. Puis 110, je pense que la plupart, ceux qui roulent des 25, peut-être c'est ça maintenant la norme puis c'est en train de changer. C'est des 28, là. Ça va être 80? 70, 80 à peu près? 70, il faut que tu sois sur un 30, 32, là. Parce que sinon, tu risques de cogner. Encore là, c'est le moins possible. Donc, ça dépend. Oui. Je l'ai calculé hier avec mon père. Il y a des 25. Puis lui, il peut mettre du 80. Là, tu calcules le... Tu vas sur Google, tu tapes « Calculateur de pression de pneus » en français ou en anglais. Il y en a quelques-uns. Puis ton poids plus le poids de ton vélo, ça va te dire... C'est un bon point de départ, mettons. Bien, tu sais, qu'est-ce qui est encore là? Ça dépend de votre niveau d'aventurier. Mais tu pars avec une pompe qui a un manomètre dessus puis tu fais des tests. Tu commences à 90, tu en enlèves 5, tu en enlèves 5, tu en enlèves 5 jusqu'à temps que tu trouves que ça ne fonctionne pas. Jusqu'à temps que tu as un flat. Bien, oui. Rendez-vous pas jusque-là. Mais tu sais, tu fais ton parcours dans ton quartier, que tu fais quelques tours. OK, là, j'en enlève un petit peu. Qu'est-ce que ça va changer sur le pilotage? Ça devient erratique puis tu te promènes tout croche. C'est vraiment lié à la largeur du pneu puis ton poids, en fait. Au-delà de la largeur, juste la qualité. Les pneus, quand ils sont chers, qu'ils ont une carcasse qui est souple, ça, ça va changer quelque chose aussi. Pourquoi? Donc, tu sais, si le pneu, il est souple, il va se déformer plus facilement. Peut-être que vous êtes familier avec les TPI. Avez-vous vu ça quelque part? Le thread per inch? Ça. En fait, un pneu, c'est des fils d'un différent type de matériel avec du caoutchouc dedans. Plus qu'il y a de caoutchouc, plus qu'il va être solide, robuste puis un peu pesant puis il va être plus durable. Moi, il y en a. Donc, plus qu'il y a de fils fins avec un petit peu de caoutchouc, bien, il va être plus léger puis il va être plus souple. Il va mieux se déformer. Donc, s'il se déforme plus, il va rouler mieux. Mais il ne sera pas plus durable. Non, c'est vrai. Notre numéro 6, c'est ce que j'ai remarqué l'année passée au Bas-Saint-Laurent où, en fait, ce qu'on va remarquer probablement demain dans le parc de la Gatineau, les plateaux... Le braquet. Les plateaux sont trop gros, les cassettes sont trop petites. Ça donne qu'un coup de pédale donne à peu près cinq tours de roue où je me la gère. Non, mais il y a des calculs savants, scientifiques, faciles pour savoir c'est quoi ton braquet, ton développement. Mais un développement plus petit va être plus facile à faire monter d'une côte. Moi, je dis juste le ratio. Qu'on met toi dedans en avant, qu'on met toi dedans en arrière. C'est ça. J'ai autant de dents sur mes plateaux que dans ma bouche. Non, mais d'avoir... Si tu fais un coup de pédale, mettons le plus facile, ta vitesse la plus facile. Là, moi, ici, j'ai un tout petit plateau en avant. J'ai 28 dedans en avant puis je pense que j'ai 36 en arrière. 28 divise par 36, ça donne un ratio qu'on va calculer plus tard. Oui, c'est ça. On vous rappelle, on va vous dire ça. Ça ne donne pas gros. Ça veut dire que je peux monter pas mal plus à pic que quelqu'un qui aurait, mettons, c'est quoi que tu as là? Je pense que maintenant, on peut calculer ça. Il y en a qui vont parler d'un ratio 1 pour 1. Oui. Donc ça, ça veut dire que... 30-30. Exactement ça. 25-25. Bravo. Donc, on recherche... Ça dépend du terrain. Tu sais, encore là, nous, on disait tantôt, on est dans les Laurentides, OK? Puis c'est un peu comme la parc ici. Ça monte, là. Tu es tout le temps en train de faire des codes. Donc, le ratio idéal pour quelqu'un qui habite là-bas est peut-être pas le même que quelqu'un qui va rouler au circuit trois fois par semaine. Oui, avec un peloton où tu veux être caché du vent. Ça fait que... Mais ça, c'est une belle façon aussi d'améliorer son expérience sur le vélo. C'est d'avoir un braquet qui correspond où est-ce que vous restez, où est-ce que vous roulez. Là, tu t'arraches moins... Et sur son vélo, il y a moyen de changer, d'aller chercher... Même juste deux dents, ça peut faire une différence. Mais dans une certaine mesure parce que là, on va être limité par le dérailleur. La cage du dérailleur, ce n'est pas suffisamment grande. On ne pourra pas mettre beaucoup plus grand non plus à l'arrière. Mais je pense que ça vaut la peine de le demander. Absolument. Parce que de toute façon, une cassette, c'est à changer. Une chaîne, c'est à changer. Un plateau peut-être un peu moins. Mais ces pièces-là sont à changer. La plupart des compagnies, maintenant aussi, ils vont mettre en première montre quelque chose qui correspond avec l'utilisation du vélo. Si on prend un vélo d'endurance, ils ne mettront pas le même braquet qu'un vélo qui est pensé pour faire la chaîne. Peut-être que quelqu'un a un marinonné qui aime qu'il ne veut pas changer. Tu peux changer la cassette et mettre plus. Et dans ce cas-là, est-ce que changer le dérailleur aussi, ça vaudrait? Ça, il y a des spécifications qu'il faut se renseigner. C'est quoi? Mais de au moins regarder cette option-là. C'est une bonne chose à faire, Joe. Moi, je suis avec toi là-dessus. Moi, regarde. Mon vélo de cyclotourisme, 32 en avant, 52 en arrière. Ça, c'est ratio. Tu montes... Là aussi, tu es chargé de bagage. À un moment donné, c'est que tu avances peu assez. Il faut que tu gardes ton équilibre. Ben, regarde. Je l'ai découvert. En bas de 4 km heure, tu tombes sur le côté. C'est la vérité. En bas, je l'ai essayé. Toi, tu ne le sais pas parce que tu n'es pas assez bon pour rouler à cette vitesse-là. Encore là, un de mes plus grands talents en vélo, c'est d'être capable de faire du sur place. Pas capable de faire de Willy ou de quoi que ce soit, mais je peux faire du sur place. Veux-tu parler, en terminant, de ton bonus, ce que moi, je n'ai pas, mais que toi, tu as. Ben, la technologie. On peut dire ça comme ça. Merci. La technologie. Ton radar. Oui, les radars. Avez-vous expérimenté ça? Ça, c'est le miroir performant qui existe sur la Terre. Puis désolé à ceux qui ont un miroir de casque. Encore, je pense que c'est dangereux en passant. Mais oui. Une émeute. On part une émeute. Mais donc ça, c'est le miroir le plus performant qui existe. Explique, c'est quoi ton radar? Est-ce qu'il y a juste Garmin? L'étéralement, c'est un radar. Non, maintenant, il y a des compagnies qui se lancent là-dedans aussi, donc ça démocratise le prix un petit peu. On peut dire ça comme ça. Puis c'est quoi la fonction? Comment ça marche? Ça envoie un onde, une onde vers l'arrière, puis ça te dit s'il y a des véhicules qui s'en viennent. Donc, tu es capable de voir sur ton odomètre qu'est-ce qui se passe derrière toi sans te faire mal dans le cours. C'est quand même pratique. Et qu'est-ce que ça te dit sur ton GPS? Ça peut dire le nombre de véhicules qui s'en viennent. Quasiment. Oui, parce que ça fait un bip-bip-bip. Ah oui? Oui. Est-ce que ça le fait s'il y a un autre cycliste qui arrive? Non. Ça dépend à quelle vitesse qu'il arrive. Mettons que je te rattrape. Oui, ça va faire bip-bip-bip. Ça va faire car-back. Oui. Donc, ça fait la différence un peu entre un véhicule qui arrive ou un cycliste qui roule à la même vitesse que toi. Si le cycliste te suit, ça ne te dit rien. Exact. Mais si c'est quelque chose qui arrive vraiment vite, ça va te faire. C'est un beau gadget au début que tu te rends compte que tu ne peux plus t'en passer. Tu me disais que dans les pelotons, si tu roules seul dans un rang, peut-être que c'est intéressant, mais aussi quand tu roules en peloton. Moi, je roule avec des clubs. On n'a pas le droit de rouler deux par deux, mais quand on roule deux par deux, c'est pratique dans les rangs. En Ontario, ça permet justement de savoir qu'est-ce qui se passe derrière. Là, tu entends le bip-bip, tu te tasses. C'est vraiment un bel agir. Et dans les clubs, c'est vraiment intéressant pour la personne s'il y en a qui sont dans des pelotons. C'est un clignotant en même temps. C'est un clignotant rouge qui permet d'être... C'est lui qui est dernier que sa job, c'est de regarder s'il y a des autos qui arrivent en arrière. Là, tu n'es pas obligé d'être toujours viré. Maintenant aussi, habituellement, tu peux connecter presque 4 ou 5 personnes ou je ne sais plus c'est quoi le maximum, mais on pourrait tous utiliser le même radar et le mettre sur nos appareils. Donc, partager le radar dans un groupe. Ah, ok. Mais il faut que ça soit tout le temps toi qui es en arrière. Ça, c'est tough. Non, non. Il va fonctionner quand même. Ah oui? Même si tu es à l'avant, il va prendre une onde qui arrive plus rapidement et ça va faire un bip-bip. On va aller chercher une troisième chaise. On va prendre s'il y a des questions. C'est un taux rapide sur ce qu'on peut améliorer sur son vélo. Oui, mais c'est ça. Mais si il y a des questions, on voit là quelqu'un qui veut parler du miroir, c'est ça? Absolument. Plus jamais sans miroir. Ça, je suis d'accord. Donc, de rouler sans miroir à 100 %, mais ça, ça remplace un peu le miroir. Ça, c'est mon expérience avec les miroirs de casse. Moi, peut-être qu'ils se promenaient un petit peu trop et je trouvais ça un peu dangereux. On s'habitue, probablement. dans le bas du guidon. Je trouve ça pratique pour voir qui est derrière moi. Lui, il est vendu sur le casque. Mais moi, je ne suis pas là pour empêcher le monde de regarder en arrière dans le passé. Un miroir sur le casque. Oui. Oui, mais un miroir, c'est essentiel. On est d'accord là-dessus. Après ça, où? Merci pour votre question. Ça, c'est un point de débat. Oui? OK. Maloufou, quand tu rôles positionnement, ça, c'est la première. La deuxième, les nouveaux guidons, les guidons, c'est mon périod, mon stock, c'est-à-dire que c'est un guidon qui est là. Oui. Est-ce que c'est un monobloque? Donc, la question, c'est par rapport aux douleurs à la nuque, puis les nouveaux guidons maintenant, est-ce que c'est un monobloque qu'on parle? C'est une pièce unique, potence intégrée? Parce que ça, c'est le cauchemar de n'importe qui qui fait du positionnement. Un guidon monobloque, ça, c'est terrible. C'est peut-être bon pour les pros qui font faire un vélo quasiment sur mesure ou placé pour eux et qu'il y a quelqu'un qui est payé pour réparer leur bike à plein temps. Donc, ça serait ça qui lui causerait sa douleur? Non, mais là, on parle d'un guidon avec une surface plate pour mettre les mains. Mais ça, encore une fois, ça peut être agréable pour ceux qui aiment mettre les mains sur le plat. Donc, ça va aider à réduire le point de contact ou à diminuer peut-être le point de pression sous la main. Donc, un plat dans le guidon, ça peut être agréable pour ça. Mais il y a même des semi-plats aussi. Je pense que vous faites référence vraiment à aéro, probablement. Moi, c'est... Il y en a qui sont moins ronds en main. Une compagnie, à l'autre, ça varie. Puis encore là, c'est des préférences personnelles. Mais donc, par rapport à la nuque, encore une fois, ça, ça peut avoir rapport avec la selle, la longueur de la potence. Il y a plusieurs éléments qui peuvent causer ça. Je pense que typiquement, les gens, ils mettent une potence plus courte. Ils disent, ton vélo est trop long, il est trop long. Puis ça ne règle pas le problème. C'est ce que le problème est ailleurs. Il est souvent ailleurs. À quelle fréquence on devrait faire un positionnement? À quelle fréquence est-ce qu'on devrait faire un positionnement? Ça dépend. Bon. Mais c'est une bonne question parce qu'un positionnement, ça évolue avec le temps, avec nous autres. Nous, on change. Le nombre, puis là, je vais y aller avec plein de préjugés, le nombre de petits messieurs qui arrivent avec leur marinonie de 25 ans qui se pointent au magasin et qui disent, « Ah, moi, j'ai mon fit, il a été fait de 25 ans puis je suis bien comme ça. » C'est comme, peut-être, il a 25 ans, mais tu n'es plus italien, tu n'es plus mince, ça ne marche plus. Quand on devrait le faire refaire, quand on change, on a eu un accident en début de saison où on s'est entraîné plus puis on est plus flexible, on a différents objectifs, c'est peut-être le temps de faire un réajustement pour au moins confirmer. Surtout si on est plus confortable. Tu sais, quelqu'un qui est bien sur son vélo, bravo. Moi, dans la vie, je dis que je suis là pour serrer les vis où est-ce que le monde me dise qu'ils sont bien. Tu sais, on s'assure de mettre la personne dans une place neutre qui ne va pas se causer quelque chose, qui ne pourrait pas créer une blessure qui n'est pas là. Mais sinon, à quelle fréquence? Quand on en ressent le besoin ou quand il y a quelque chose qui a changé, un nouveau vélo. Une blessure. Une blessure, c'est ça. Ça peut être un bon moment pour ça. Une autre question. Est-ce que vous recommandez qu'on met une enveloppe par-dessus la selle pour que le comporte? Je ne comprends pas. Est-ce qu'on met une enveloppe par-dessus la selle? Donc, les enveloppes de gel? Oui, c'est ça. Je ne crois pas. Non. Je pense que... Qu'est-ce qui arrive avec les enveloppes de gel? OK. C'est que ça va diminuer la pression quand on s'assoit dessus. On en est bien, bon feeling. Mais le gel, il va à quelque part. Il va créer une pression ailleurs. Donc, c'est là que ça ne devient pas une bonne chose. Puis là où est-ce que le fameux « ça dépend en barque », c'est que si c'est pour aller au dépanneur ou aller chercher de la crème glacée, tu es assis sur ton vélo 10 minutes, tu es bien pendant 10 minutes et c'est fantastique. Tu débarques, tu vas marcher, il n'y a pas de problème. Mais pour quelqu'un qui veut faire une journée comme aujourd'hui, je pense que c'est une mauvaise chose. En plus, ça fait de la friction, ça bouge. Ça peut créer de la friction, ça crée des points de pression supplémentaires. Une selle, c'est un petit peu comme un divan ou une chaise. Quand tu regardes un film dans un divan, c'est bien pendant 2-3 heures, mais après ça, il faut que tu te lèves et que tu bouges. Tu ne travaillerais pas une journée complète sur un divan. En tout cas, ça dépend c'est quoi votre travail. Une chaise de travail, c'est penser pour être assis droit et travailler. Une selle, c'est un peu ça. Si on est là pour rouler longtemps, des fois, ce n'est pas le padding, ce n'est pas le coussinage de la selle qui va faire qu'elle est confortable ou pas, c'est sa forme. J'ai déjà été super confortable sur des selles qui n'avaient pas de coussinage. C'est des selles quasiment en carbone, mais si c'est la bonne forme qui est appuyée aux bons endroits, la petite affaire en gel par-dessus, c'est... En vend-tu au magasin? Oui, on en vend. On a une boutique qui est sur le petit train du Nord. Il y a vraiment une clientèle qui est là pour faire un petit bout. Ils se promènent, sont assis bien droit sur leur vélo hybride. Ça les rend heureux, tant mieux, mais si ça fait de la pression supplémentaire, ce n'est pas une bonne chose. Quelqu'un qui fait du vélo longtemps, en tout cas plus sportif, cyclo-sportif, je ne crois pas que ce soit une bonne chose. Peut-être une dernière, s'il y en a une? Oui? Donc, l'importance d'un cuissard ou la différence qu'il y a entre un cuissard haut de gamme et qu'il y a peut-être un premier prix dans le fond. Tu sais, encore là, quelqu'un qui fait pas mal de vélo, si tu es sur ton vélo pendant 5-6 heures, la réalité, c'est que tu veux avoir quelque chose qui va te mieux supporter aussi, qui va peut-être moins glisser. Donc, une des différences qu'il y a entre un cuissard haut de gamme et un premier prix, le matériel qui va être utilisé est qu'il va moins bien tenir sur les cuisses, sur les jambes. Puis, le chamois qui est utilisé aussi dedans, il y aura peut-être un peu de... Il va y avoir du gel, des inserts de gel. Il va peut-être être plus élastique, il va se déformer mieux, créer moins de friction. L'objectif, avec un chamois, c'est de créer, c'est de diminuer la friction. S'il y a du gel, puis il est plus confortable en plus... c'est comme la selle, ça finit par se taper aussi. Puis, même, tu m'avais dit, l'année passée, tu avais regardé un de mes cuissards. C'est moi qui le portais, là. Tu avais ouvert en arrière. Non, mais je ne sais pas trop si je te l'avais montré ou quoi, mais c'était un espèce de cuissard que j'avais, ça faisait une éternité. Puis, tu m'avais fait remarquer que le padding, le chamois à l'intérieur, il était rendu tout floconneux. Mais ça, ça frotte, ce n'est pas juste une question d'épaisseur. Donc, un chamois qui est trop usé pourrait créer des frictions qui ne seraient pas là s'il était né. un cuissard qui est plus cher, est-ce que généralement, il y a plus de bandes? Souvent, on va voir ça, au lieu d'être quatre morceaux, ça va être 22 morceaux. c'est l'ancien temps. Oui. Tu sais, dans le temps, Louis Garneau, qui avait un 28 panneaux, ouh! Mais encore là, c'est que les matériaux, ils ont changé. Le nylon et les lycra qui sont utilisés sont plus flexibles, ils sont capables de donner différents sens à cette flexibilité-là, à cette... qu'ils s'étirent comme il faut, qu'ils suivent bien la peau. Dans le temps, la solution, c'était de faire plein de panneaux qui suivaient la forme du corps. Maintenant, ils utilisent des lycra, des nylons qui sont plus performants. maintenant, c'est une pièce, puis c'est soudé, le matériel, c'est pas cousu, donc oui, ça change quelque chose. Benoît, on va clore ici ce chapitre. Merci beaucoup d'avoir été là ce soir. Pas tout de suite. On va clore ici ce chapitre, mais on prend vos questions, vos commentaires. Vous pouvez nous trouver sur Spotify, sur Apple Balado, Apple Podcast, sur YouTube, aussi sur ma chaîne Jonathan Bérois. On est partout. Donc, on peut, si vous avez d'autres questions, écrivez-les nous. Si c'est sur les Bécots du Grand Tour, ça va m'être adressé. Et si c'est sur un BikeFit, ça va être adressé à Ben. Ben, d'ailleurs, aussi, on peut te joindre en ligne. Oui, au arrobas Espresso Sport. Espresso Sport avec un S. Et je suis disponible au arrobas Jonathan Bérois. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt pour d'autres encycliques. Ah! Merci! Sous-titrage Société Radio-Canada